Salut et bienvenue dans cette série de vidéos tuto sur le multi-effet polyvalent MG30 de chez Nuxe. Dans cet épisode on va voir comment faire ses propres sons pour jouer du blues sur un rythme issu directement de la boîte à rythme interne du pédalie. Allez c'est parti ! Tout d'abord je pars d'un preset, ici le numéro 14 dans lequel j'ai désactivé tous les éléments. Du côté de la guitare j'ai avec moi une JNL Tribute Hazard classique avec ses micros simples parfaits pour le blues. Alors j'appuie sur le bouton principal pour rentrer dans le preset. Comme il n'y a rien d'activé, on va écouter le son brut de la guitare. Si j'active l'ampli Bride Blues, voilà ce que ça me donne. Bon, faut écouter avec une simulation de baffle. Pour ça j'appuie sur IR et je reste appuyé sur le bouton pour afficher le baffle. Le son change pas mal, je vais reprendre le 1960. Avec le premier bouton, en bas de l'écran, je peux modifier la simulation de micro et avec le deuxième sa position. Voilà, j'aime bien au centre du baffle, le son est plus rond. Maintenant il me faut un overdrive. Alors il faut aller dans EFX et ça tombe bien, il y a une simulation de la blues drive. Je vais mettre un gate pour cleaner tout ça, sans bouffer le sustain de la guitare. Comme le son est trop agressif pour moi, je vais utiliser l'EQ pour booster un peu le bas et casser les îles. Voilà, il y a plus de corps et de présence, c'est cool. Manque plus qu'une petite reverb pour l'ambiance que je laisse très très faible pour garder un signal assez sec. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce preset. Je vais garder le nom. Une fois sauvegardé, je vais faire un son de lead pour la partie solo. Du coup, je vais commencer par modifier l'ampli. Je vais augmenter le gain et baisser un peu les graves. Et surtout, monter les médiums pour un son qui transperce plus le mix global. Sur la deuxième page, j'augmente surtout la présence. Voyons ce que ça donne. Pas mal, je vais adoucir quand même un peu l'overdrive en baissant un peu le tone. Du côté du noise gate, pour être sûr de garder le sustain, je vais mettre le decay au max. Pour l'égalisation, je vais baisser un peu les bas médiums et monter un poil les aigus pour avoir un son plus naturel. Un petit délai serait cool. On va écouter ce que propose le MG30. Le tape echo est un classique. Je vais juste l'écourter et le rendre moins présent pour avoir une idée de room sans l'effet slab back. Voilà, c'est top. Forcément, sur la reverb, je vais partir sur une O. Comme ça, c'est bon, juste avec moins de niveau. Là, j'ai fini. Je vais l'enregistrer pour le rappeler facilement. Alors, je peux lui donner un nom différent. Comme ça, pour m'y retrouver, c'est plus simple. Maintenant, pour m'accompagner, inutile d'aller chercher des backing tracks pour m'amuser. Car en appuyant sur les deux boutons de pédalier, j'ai une boîte à rythme assez fournie qui me permet de jouer à peu près tous les styles que je veux. On a différentes signatures rythmiques et différents styles. Il ne me reste plus qu'à caler le tempo. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501